salut tout le monde salut les bogos j'espère que vous allez bien on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour ouvrir les ports sur bui ou bbox comme vous voulez donc dans cette vidéo je vais vous apprendre à ouvrir vos ports sur ps4 xbox one ou ordinateur comme vous voulez c'est exactement pareil donc par exemple sur ps4 vous avez votre type de nat qui est strict ou modéré eh ben il faudra ouvrir vos ports sur ps4 et sur le jeu que vous jouez donc là par exemple sur comme si black ops 3 là vous avez tous les ports qu'il faut ouvrir d'accord et là vous avez la console ps3 ps4 xbox pc enfin bref vous avez compris donc ce lien là sera dans la description pour que vous puissiez venir ici une fois que vous allez arriver sur cette page ça sera comme ça voilà avec des secondes qui descendent donc là ce moment là il faudra aller sur votre box et appuyer sur le petit bouton de wifi vous appuyez comme ça puis comme ça pendant une ou deux secondes même pas et ici ça va accélérer les choses et il va vous demander de créer un mot de passe n'oubliez pas le mot de passe parce que vous allez avoir besoin de lui un peu plus tard une fois que vous avez créé le mot de passe il va vous demander vos identifiants de big donc vous allez mettre vous identifiant de big normalement c'est ce que moi il m'a c'est ce que moi ils m'ont demandé donc logiquement vous savez ça sera pareil une fois que vous avez rentré vos identifiants de big vous allez arriver sur cette page et là il va vous demander le mot de passe celui que vous avez créé un peu plus tôt donc là vous entrez le mot de passe vous m'intéressez connecté la connexion et là vous êtes connecté sur la fameuse page qui va permettre d'ouvrir les ports donc pour ceux qui ont réussi arrivé à cette étape là maintenant il faut connaître votre ipv4 sur votre console ou sur votre ordinateur pour connaître l'ipv4 sur votre ordinateur c'est simple vous allez écrire commande ici vous allez appuyer sur entrée et là vous allez écrire ipconfig comme ça comme je l'écris vous appuyer sur entrée et ici vous avez votre adresse ipv4 donc il faut savoir que par exemple si vous voulez ouvrir vos ports sur ordinateur et sur ps4 sur les deux votre ip votre adresse ipv4 ne sera pas la même sur les deux ça sera deux différentes par exemple vous avez une xbox one et une ps4 donc comme ça par exemple sur xbox one ça sera 80 et sur votre ps4 ça sera 31 oui ça sera pas la même quoi donc pour ceux qui veulent ouvrir les ports sur xbox one vous allez dans enfin connaître le port ipv4 de votre ebox one vous allez sur paramètres réseau paramètres réseau et paramètres avancés et là vous avez paramètres ip et vous avez votre adresse ip ici voilà il faudra retenir ces chiffres là pour ceux qui veulent ouvrir les ports sur ps4 vous allez écrire enfin vous allez dans paramètres réseau voir l'état de la connexion et vous avez votre ip adresse ici voilà et si vous avez les ports mais ça je vous expliquerai comment on va faire sur le site donc pour ceux qui ne trouvent pas l'adresse ipv4 je vais vous expliquer comment la retrouver assez facilement sur sur ce site oui donc là vous allez dans service de la vie boxe redirection des ports nat et pat et vous mettez ajouter une règle donc là vous voyez ce petit carré là c'est ce qui va permettre d'ouvrir le port sur votre plateforme donc là vous avez équipement donc ça c'est pour ceux qui n'arrivent pas à trouver l'adresse ipv4 donc là c'est mon ordinateur mais ici vous allez pouvoir retrouver votre ps4 ou votre xbox one c'est les connecter à votre box donc là c'est mon ordinateur et là il ya l'adresse ip v4 mon ordinateur comme vous pouvez voir c'est exactement la même voilà donc ça c'est ce qui permettra de vous aider à retrouver simplement votre adresse ipv4 plus facilement sans avoir à chercher sur votre console ou sur votre sur votre ordinateur et maintenant que vous avez choisi la plateforme sur laquelle vous voulez ouvrir vos portes vous vous dites c'est quoi les ports que je dois ouvrir donc pour ceux qui veulent ouvrir les ports sur sur ps4 ou xbox one là vous avez les ports sur xbox one et ici les ports sur ps4 je vais vous faire un petit exemple donc si vous voulez ouvrir les ports sur ps4 il faudra bien choisir le protocole c'est quoi le protocole le protocole c'est ça dcp une épée ou tous donc on sait tous ça veut dire que vous voulez ouvrir les les ports sur les deux protocoles bon je sais que là ça paraît compliqué mais vous allez voir que c'est assez simple par exemple sur ps4 on veut ouvrir le port 80 sur le protocole tcp donc ici vous choisissez tcp et en port externe vous mettez 80 et de en port interne vous mettez aussi 80 et là vous choisissez justement l'équipement sur lequel vous voulez ouvrir les ports et non de la règle vous mettez ps4 vous mettez ce que vous voulez ça changera rien donc là vous mettrez appliquer et là le port 80 sera ouvert sur l'adresse ipv4 celle que vous avez tout simplement choisi alors il est possible des fois que vous ayez un port sur deux protocoles donc je vais vous expliquer là par exemple on a 3478 et sur le udp on a le même port donc 3478 donc on va ajouter une règle donc là tous ces ports là que vous voyez ici là faudra les ouvrir donc là vous mettez ajouter une règle encore dans le nom de la règle vous mettez par exemple ps4 et pour pas vous y perdre vous mettez par exemple un petit 1 comme ça et là comme ici il ya le même port sur les deux protocoles en fait ce qu'il faut faire c'est que là vous allez choisir tous et là vous allez remettre 3478 3418 donc le port ici là que vous voulez ouvrir et là vous choisissez l'équipement toujours et là vous mettez appliquer et tout simplement le port 3478 sera ouvert sur les deux protocoles et sur l'équipement ipv4 que vous avez choisi tout simplement et là vous faites exactement pareil pour tous les pas tous les autres ports et voilà maintenant vous savez ouvrir vos portes sur xbox one et ps4 ou même sur ordinateur ou sur tous les autres jeux que vous voulez ouvrir des ports maintenant vous savez le faire si jamais vous avez des questions n'hésitez pas dans les commentaires je vais y répondre et si cette vidéo vous a aidé n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner ça me ferait plaisir merci à tout le monde à bientôt pour un autre tuto ciao ciao tout le monde